C'est une journée qui peut être apocalyptique. On nous annonce des centaines de personnes qui viendraient pour détruire, incendier. Donc moi je m'inquiète beaucoup sur la situation de la ville demain. Et moi j'appelle carrément à une ville morte à Bordeaux. Moi je conseille aux commerçants de fermer leur commerce, de baisser leur rideau. Et j'appelle tous mes concitoyens, les Bordelaises et les Bordelais, tous ceux qui nous rendent visite, à rester chez eux. A rester chez eux. J'ai bien conscience que ça dramatise sûrement la situation. Mais moi je préfère prévenir, alerter. Et il faut que ça s'arrête. Parce que si ce sont des milliers de personnes qui viennent pour dévaster la ville, je n'ai pas envie d'avoir des drames humains derrière des drames matériels. D'abord, ça permettra aux forces de police de faire leur travail, dans de bonnes conditions, sans qu'il y ait de risques de dommages collatéraux. Et c'est aussi un message que je veux adresser à toutes celles et tous ceux qui viennent pour détruire, incendier, blesser, leur dire qu'ils ne trouveront pas sur leur chemin de quoi commettre leurs actes. Par ailleurs, pour les Gilets jaunes, dits de bonne foi, Moi je leur propose un lieu de rassemblement, des tentes, une sonorisation pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais qu'ils prennent bien conscience maintenant de leur responsabilité. Parce que s'il n'y a pas de défilé des Gilets jaunes dans les rues de nos villes, il n'y aura pas de casseur.